Après tout, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas lui. C'est pourquoi notre âme meurt à un temps, à un autre. Alors, pardonnez le révérend Pasteur Makosson. Moi, je te pardonne. Voilà. Tes petites manigances, tes petits coups montés. Voilà. Moi, je t'aime toujours. Je t'aime toujours. J'ai toujours fantasmé sur toi. Voilà. Je n'arrive pas à dormir. Je pense qu'à toi, Makosson. Je pense qu'à toi, Camille. Je pense qu'à toi. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ma vie. Je ne sais pas où il faut que toi et moi on se rencontre pour régler notre problème. Le vrai problème qu'il y a. Je n'arrive pas à dormir. Non seulement, je te vois de partout. Et je pense même que je t'ai rêvé même hier. Parce que j'avais parlé de ta chambre quand tu étais sorti, quand il y avait le deuil et que quand tu étais un peu mourant là, quand tu étais sorti, quand tu pleurais là, comme tu avais trop pleuré là, au deuil de maman, la paix à son âme. Comme je parlais de ta chambre là, alors j'ai rêvé de toi comme ça là, que non, on était dans la même pièce. Mais dans un autre, ce n'était pas le deuil. C'était moi qui étais madame, dans la maison, dans ta maison, Makosson. J'étais ta femme, c'est moi qui m'occupais de Kimi, c'est moi qui m'occupais de l'autre, je faisais la cuisine. Ça veut dire qu'ils m'ont aimé, ils m'ont adoré. Le rêve était génial jusqu'à, tu ne peux pas savoir. Je n'ai jamais rêvé comme ça là de ma vie. Je n'ai jamais rêvé comme ça. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Parce que moi, mes rêves, je les ai écrits pour que je n'oublie pas. Où tu es venu, le matin, je t'ai vu avec la serviette ici au cou. Et après, tu es venu me faire des bisous ici au cou. Voilà, tu me dis que non chérie, on mange quoi aujourd'hui. Tu ne m'as pas fait le petit déjeuner. J'ai dit que non, j'attendais que non, que tu te réveilles. Voilà. Et Kimi partait à l'école. Je les ai faits le petit déjeuner. Voilà. Et Kimi partait à l'école et tout et tout. Et après, toi aussi, tu as pris ton petit déjeuner. Après, je t'ai dit que non, tu cherchais ta clé de ta voiture. J'ai dit que non, voilà ta clé de ta voiture là-bas. Moi, je me suis resté à la maison pour faire la cuisine. J'étais la femme de la maison. Tu ne pouvais pas sortir. On avait nos deux Range Rover là-bas. On avait nos deux Mercedes dans ta maison où c'est en compte. La maison se trouve sympa de quel côté. On était dedans. Quand je me suis réveillé comme ça, quand je me suis réveillé dans ma vraie nature, dans mon monde, maman, on meurt, non pas où. Regardez alors la fin. La fin de ça. Je reviens comme ça en vie. Quand je reviens en vie comme ça, je retrouvais que j'ai joie. J'étais mouillé partout. Ce que ma cause m'avait fait sur le rêve et ce que moi-même, je l'avais fait, c'était autre chose. J'ai dit seulement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment ça ? Ce n'est pas possible. Donc, si tu veux m'envoûter, comme tu m'envoûtes là, tu comprends ? Ne réponds pas à mon message. Je t'ai écrit. Quand tu as donné ton numéro hier sur TikTok, tu donnais ça pour moi parce que tu savais que j'étais là. Tu sais que je suis la chance de crier mon nom. Appelez Annabelle, appelez Annabelle. Tu voyais mes commentaires. Après, tu regardais encore bien comme ça. Ton cœur, ça bougeait. Tu dis que ma fille, là, elle est là. Ma femme, elle est là. Tu bougeais. Je ne voulais pas te lancer de mauvais mots parce que tu m'avais d'abord bloqué. Tu m'as redébloqué. Qu'est-ce qui t'avait poussé ? Tu m'as encore redébloqué. Donc, je te manque. Je te manque. Je ne savais pas. Tu ne savais pas que toi aussi, tu pouvais rester comme ça, dans un sachet, va t'attraper jusqu'à la sécheresse, le plastique qui revient sec jusqu'à ce qu'on ne peut plus trouver l'eau à la rivière. Nothing. Donc, du coup, c'est pourquoi j'ai demandé à mon peuple. Moi, ma communauté, ils sont têtus, mais ils vont te pardonner. Si la reine a parlé quelque chose, la reine a parlé quelque chose. Le reste ne me concerne pas. Voilà. Mes fans me concernent. Mes fans, je les aime. Je les adore. Elles sont de partout. Ils sont de partout. Voilà. Je ne sais pas si on met aussi les modérateurs là-bas dans Facebook. Il faut que je mette les modérateurs là-bas et tout et tout. Voilà. On travaille partout. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. On travaille. Money. Chercher l'argent. Il faut chercher l'argent. Il faut qu'on te voie. Jésus-Christ. Vous pouvez me payer. Non. Alors, révérend, je t'ai envoyé un message. Regarde ton WhatsApp. Voilà. Regarde ton WhatsApp. Je te le dis. Parce que tu ne m'as pas répondu. Ça fait déjà plus de 24 ans. C'est toi qui as donné le... Tu as donné le mouillet. Tu as dit que... Qu'on dit que non. Général, je veux mon cadeau. J'ai écrit, j'ai aussi envoyé le message. Général, je veux mon cadeau. J'ai envoyé le message là-bas. Voilà. Va-li. Tu me réponds. Voilà. Tu ne réponds pas. Qui ne dit mot? Consenta. Et c'est tout. Il n'y a pas de demi-mésur. Ou bien on va ajouter en haut. Ou bien on va ajouter en bas. Léva. Donc, j'espère que tu m'as compris et que tu m'as comprise. Voilà. Je reste ta personne. Je reste ton partenaire. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'adores. Moi aussi, Camille. Camille Makuso. Je t'aime vraiment. Alors, vieux. Je t'aime vraiment. En fait, parfois, tu es trop sexy et tout, et tout, et tout, et tout. Tu sais, comme je t'avais parlé trop de tes t-shirts là. Maintenant, tu as changé des t-shirts, tu as changé des barbeurs. Maintenant, tu vois, tu reviens beau. Parce que tu avais trop tes vieux, tes vieux t-shirts là, quand on était fatigué de voir ça sur les yeux. pour me soigner. Maintenant, tu es revenu beau. Tu es maintenant et tout, et tout. Mais évite parfois de venir nous montrer tout le bangala comme ça, là sur l'écran. Viens nous montrer et tout, et tout. On sait quand même que c'est un peu moyen là. Voilà. Ça peut quand même nous juger. Nous juger un peu. Voilà. Donc, ça nous fait comme ça. Et puis voilà. Puis la vie passe. Voilà. Donc, toi, pasteur, je t'aime, I love you. May God forgive you. J'ai compris. Parce que, toi, je ne sais pas quel genre de pasteur que tu es. Voilà. En tout cas, pour moi, tu es mon mari et moi, je suis ta femme. Voilà. Je suis la belle-mère. Je me proclame aujourd'hui. Voilà, je me proclame aujourd'hui. Je baisse la télé. Alors, en ce jour, en cette date, je me proclame dans la famille Camille Makoso je me déclare la belle-mère de Kimi. De Kim. Donc, l'épouse et la fiancée de Camille Makoso. chérie Makoso, j'espère que tu me vois. Salut bébé. Makoso, mon amour. Mon bébé. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis la belle-mère. Voilà. Donc, on appelle qui ? C'est ce qu'on appelle le voisin là-bas. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Maintenant, on va passer aux appels à ceux qui veulent causer avec moi. Ça, c'était le dossier LGBT aujourd'hui. Compte pour le reste de la latte, il y a tout ça là. Je ne vais pas me mélanger dans les conversations que je vais parler d'elle. mais toute une histoire de 32 000 dollars, en tout cas, vous connaissez. Tout ça là, c'est faux. Des histoires à dormir debout. Tu n'arrives pas à te tenir toi-même debout. Antala, tu veux quoi ? Oui, on peut faire elle. Bonsoir. Maman, bonsoir. Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Ça va. Bonsoir. Tu reviens moche. Aïe, Antala, tu es vilain aussi. C'est déjà de laideur, ça. Excuse-moi, je sais que je suis là, mais est-ce que ce soir, vous m'accorderez de faire des matchs avec vous ? Vous êtes affamé ou quoi ? Vous n'arrivez pas à manger ? Oui, je n'arrive pas à manger. Mais déjà, elle vous va bien la manière dont vous avez marré les couleurs, le rouge, la robe rouge. mais je veux savoir une question. Il n'y a pas de question ici. Vous ne donnez pas de question ici. Je ne veux aucune question de vous. Sinon, je vous fais parachuter de l'autre côté. Vous voulez essayer ? Bon, ok, c'est... Ok, bon, dites-moi, dites-moi, Anabella, dites-moi. Tu es venu faire quoi ? Faire des matchs avec toi ? Tu es sur ton live ou bien tu es sur le mien ? En fait, je sens qu'elle est demandé as-tu activé le live chez toi ? Oui. Donc, ils étaient connectés, te voient, ils me voient. Oui. Cette bande est hypocrite, n'est-ce pas ? Qui ? Qui est hypocrite ? Ils t'en font quoi ? Oh, ben, Téphane, je parle d'eux. Je pense que je parle d'eux. Mes fans, ils t'en font quoi ? Ben, Téphane, j'ai juste parlé d'eux. Je n'ai pas dit qu'ils ont tué quelqu'un. J'ai cité le nom de quelqu'un. Mais tu reproches quoi à ceux qui me suivent ? On est en train de discuter, je te rappelle. Tu as une objection pour ça ? Pas objection, objection. Tu vas te mettre le doigt dans le cul, oui. Oui, qu'est-ce que la suivante ? Je t'ai dit que je suis venu faire des matchs avec toi. Un seul. Vous n'aurez pas une deuxième chance, juste un seul match. Ça vous convient ou pas ? Non, Annabelle, arrête de faire souvent comme si je marchais, hein. Je dis, on va faire des matchs, là. mais, mais monsieur, jeune homme, vous vous rendez compte que non, vous êtes en train de parler à une chef de l'armée de terre ? Hein ? Un chef ou une chef ? Hein ? S'il te plaît, je te donne un match, pas deux. Excuse-moi, Annabelle, je sais que toi, ceux qui te regardent là, tu es hypocrite, comme toi-même, tu dis, aujourd'hui, il m'a été rapporter que toi, tu es une personne que quand les gens qui te suivent là, quand ils ne te donnent pas les cadeaux, tu deviens très insolent auprès de toi, tu es un grat. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Ok, moi, je vais te répondre. D'accord ? Je vais répondre à vous toute cette bande de rats. Parce que, là où est-ce que tu as appris ces conversations-là, où les gens qui te l'ont dit, d'accord ? Va encore bien les demander deux fois avant de venir ici pour une troisième fois pour me poser une question quelconque. Mais plus jamais, n'osez plus de te lissier ou ce qu'on dit dans mes affaires. Parce que ma vie ne te regarde pas. Regarde ta vie. Tu ne regardes pas ta vie lorsque tu te trouves. Tu viens parler de moi. Tu penses que je suis ton légal ? Est-ce que je suis ton légal ? Mais Annabella... Les petits frères comme toi, j'ai des petits frères. Ça veut dire que si mon petit frère était à côté de toi, tu devais confirmer le code. Tu comprends ce que je fais ? Mais Anna... Parce que vous avez une compétence. Eh, pardon s'il te plaît. Si tu ne veux pas causer, descends. Si tu ne veux pas parler, tu descends. Tu descends de mon live. Tu n'es. Tu parles que tes gens, ils ont dit que non, quand ils envoient les cadeaux, ceux-là, les qui, tu parles de qui ? Tu parles de deux personnes ou de trois personnes ou tu parles de cent mille personnes. Parles-tu de qui ? Je te donne la parole. Tu parles de qui ? Alors, je parle d'une multitude de personnes. Moi, je vais te dire, en train de faire le bachelor, la voix de la population. Je suis celui, je suis celui qui passe des interviews aux influenceurs. Vu que tu es une reine, c'est que tu diriges un royaume. Alors, il m'a été rapporté que dans ton royaume, tu gères mal vos populations. Pourquoi ? Eh, stop ! Stop ! Attends. Quand j'ai créé mon royaume, tu étais là. Quand j'ai commencé, tu... Tu me laisses parler. Ou bien on garde tout là. C'est comment ? Tu es venu ici, tu es venu quémander le match ici. Au lieu de rester, de me flatter, tu quémandes le match. Tu commences à me parler des choses. Tu as fait de me flatter, non, pour qu'on fait les matchs, non ? Voilà. Il faut me flatter. Tu me flattes. Maintenant, on fait les matchs. C'est comme ça qu'on le fait. Oh, Anna, j'aime bien ta robe avec ta montre qui va avec ta perrique. Elle est magnifique. Sous-tu la fenêtre ? Oh là là ! Je voulais te dire que les gens qui te parlent là, que non, que j'envoie, qu'ils envoient les cadeaux et tout et tout, va leur dire que j'ai dit qu'ils ne sont qu'une bande de rats mal baisés et qu'ils me laissent tranquille. Parce que je peux imaginer les qui sont venus te dire ça là-bas. Donc, dis-le de laisser ma vie tranquille. Parce que, figure-toi, dans 100 000 personnes, on enlève seulement 10 personnes. Tu penses que dans le reste des 80 000 personnes là, tu parles de quoi ? Tu veux que je te parle de quoi ? Alors, ici, ce n'est pas la minorité qui peut gagner tout un village. Bon, merci. et après, je vais voir. Tu veux du quoi ? On me demande d'abord de savoir parce qu'apparemment, on se pose des questions. Tu prends du poids. Pour ceux qui te suivent, on voit un peu comment tu prends du poids depuis ces derniers temps. Est-ce que tu as un retard ? Est-ce que tu atteins un bébé ? Parce que là, on ne comprend pas pourquoi tu prends du poids de jour en jour. explique-nous, s'il te plaît. Parce que les internets ont remarqué, mais personne ne peut te poser cette question. Moi, je te pose cette question. Pourquoi est-ce qu'on te voit un peu avec le volume ? Tu prends un peu du poids. Est-ce que c'est un retard ? Ou bien... Ma vie se résume telle que tu peux la constater, telle que tu peux voir ma vie. C'est comme ça que ma vie se résume. J'ai pris du poids peut-être. C'est toi qui as tendance à voir peut-être que j'ai pris du poids, mais j'ai toujours mon même corps. Tu sais, les vêtements nous changent. Les vêtements nous transforment et les vêtements nous donnent du style. J'ai toujours mon même poids. Je n'ai pas grossi. Je n'ai pas maigri. Je suis toujours main seule que tu connais. Alors, juste que, voilà, je m'entretiens bien et que parfois, il faut bien se placer quelques jours devant ses femmes pour qu'elles soient quand même contentes que non, quand même, notre reine est très propre. Je ne suis pas n'importe quel PD, d'accord ? Voilà, je ne suis pas n'importe quelle trance. Donc, du coup, je connais me laver, je connais prendre ma douche. Je connais m'occuper de moi. Donc, il y a beaucoup de trucs. Voilà. Quand je viendrai très bientôt et tout et tout, on verra. Tu viendras. Anabella, vu que vous êtes une reine, subimement connue dans le monde de vos choses-là que je ne maîtrise pas, vous êtes, pour certains, vous êtes un exemple. Mais, j'aimerais savoir, pourquoi tu as les dents espacées un à un ? Il s'agit de mes dons, il s'agit de ma bouche et il s'agit de ma vie et je n'ai rien à te dire là-dessus. Merci. C'est tout. Autre chose ? Tu voulais en venir là, sur les dents. Tu voulais en venir là. C'est là son... C'est là ton... ton vrai problème. C'est ça. En fait, c'est ça. Et tu pensais que quand tu fais ça, peut-être que tu as me déstabilisé, mon petit. Non, on se fout d'abord. On se fout d'abord. J'ai une question. Je suis né. Je suis né. Avant toi, si tu veux, on parle des dents, papa. On va parler de ça. Toi, tu as me dit quoi sur les dents, mon frère ? Toi, tu es en train de grandir, non ? Est-ce que tu as un problème ? Tu es en train de grandir. Mais évite ça. Parce que moi, je sais. Moi, je veux seulement que tu te confortes bien. Tu peux parler de mes dents. Tu as posé une question et bien, je te réponds. Voilà. Peut-être que tu as entendu que l'on est en... Elle se cache. Oh, elle ne peut pas rire. Ce sont ceux qui ne me voient pas que non que j'ai ri. Ici, la souvent, ils ne voient pas mes dents. Ils voient non. Donc, si tu... Mais, Anabella, concentrons-nous sur ce match. Laissez d'abord au niveau.